Sous-titres par Jérémy Diaz Mais quoi ? Allez, réfléchis ! Ah, l'a fait rire ! Bon, vu sa tête c'est déjà le cas, elle ne prend pas un crétin, c'est foutu. Le coup de l'heure ? Si j'arrive à détacher ma montre discrètement... D'accord, pas la montre. Lui demander une clope ? Oui mais si elle fume pas, elle pensera que je suis qu'un arrogant avec sa grosse monstre qui lui pollue son air. Et puis j'aurai l'air d'un con si je l'allume devant elle et qu'elle voit que je fume pas. Ou alors, je lui taxe. Et comme on est dans le métro, de toute façon, je peux pas fumer. Mais si elle me dit qu'elle fume pas ? Mais c'est pour un pote ! Voilà, c'est ça. Je lui dis qu'un pote m'a envoyé un texto pour que je lui trouve une clope. Oui mais si elle fume et qu'il faut que je lui présente mon pote, je suis sûr qu'elle le préférera parce qu'il fume. Mais j'ai même pas de pote qui fume ! Ah la poisse ! Si j'avais su, j'aurais commencé à fumer au collège quand Marc Mignon me l'a proposé. J'ai l'air niais ! C'est quoi cette coupe de cheveux ? J'aurais dû aller chez le coiffeur la semaine dernière. Pourquoi j'ai été si flemmard ? Bon si elle aime pas ma coupe, je pourrais toujours lui mentir en disant que je vais chez le coiffeur ce soir. Oui mais si elle veut prendre un café ce soir, j'aurai pas le temps de prendre un rendez-vous avant de la voir. Je crois que je vais me les couper moi-même. Oh non, elle va bientôt descendre. On s'arrête pas à la même station, je suis sûr. Je vais pas la border dans le wagon, si. Qu'est-ce qu'il y a comme monde en fait ? J'avais pas remarqué. Tiens, me rembarre, la honte ! Et si je me dépêche pas, c'est l'autre geek qui va la border avant moi. M'il oserait pas dans le wagon, hein ? Non. Non, je suis sûr que non. Et moi ? J'oserais. Bon. Pas de panique mon vieux, on est calme, on respire. Y'a qu'à sortir avec elle, à sa station. Tant pis pour le taf, je serai à la bourre, et puis voilà. Ah ouais, mais j'ai rendez-vous avec les japonais. Oh ça va, c'est pas grave, si c'est pour rencontrer la femme de ma vie. Ou celle qui va me jeter de bon matin. Ou pire, on se mariera et elle me trompera avec l'autre, et notre jolie coupe sera brisée, et ce sera la guerre pour la garde des enfants, et là, mon job me servira bien quand il faudra payer la pension. Ah ouais, quand même. Ah, je suis parti loin, là. Bon. Première étape. Sans numéro. Eva. Ah ah ah. Eh ben. C'était pas si compliqué. Mais du coup, je l'appelle quand ? Maintenant ? Ou j'attends ce midi ? On va croire que je l'oublie. Je lui envoie un texto ? J'écris quoi ? Mais attends, comment je vais m'habiller ? Je mets une veste ? Parce que je mets du gel. Faut absolument que j'appelle ma mère. J'espère qu'elle va lui plaire.